Le mouvement populaire de contestation politique dit des Gilets jaunes sont depuis son début réprimés, méprisés par le gouvernement. D'ailleurs le gouvernement par sa garde des Sceaux a exigé aux procureurs et magistrats d'être extrêmement sévères à l'encontre des manifestants Gilets jaunes. C'est une parodie de justice et le peuple en est conscient. C'est devenu tellement courant que les Gilets jaunes interpellés lors de leurs manifestations soient placés en garde à vue, puis en coopération immédiate où on leur impute des actes qui pour la plupart en sont parfaitement étrangers, que cela soit à Perpignan, Métropole, etc. Cela nous rappelle le même procédé en moins violent bien évidemment de la section spéciale mis en œuvre sous l'occupation où le gouvernement de l'époque promulgue une loi d'exception et qui sera rétroactive et ils exigeront des peines de mort sur des résistants, sur des prisonniers lambda. Ce montage est là afin de démontrer un même cheminement vers cette tâche de l'histoire sur notre justice française et que les magistrats, avocats, juges, greffiers, etc. ne doivent en aucun cas tordre la justice pour satisfaire des politiciens car sinon c'est le socle de notre société qu'ils briseront. Ministère de la Justice, Paris Ah, monsieur Cournet Monsieur le ministre vous attend Bonjour monsieur Cournet Vous connaissez sans doute Monsieur le procureur général Monsieur le premier président Monsieur le procureur de l'État Monsieur le procureur général Monsieur le procureur général Et encore vous ! Monsieur Cournet Vous êtes un homme averti vous connaissez la situation Par ailleurs, vous avez l'habitude des affaires politiques vous êtes donc tout désigné pour présider la section spéciale que nous venons de créer Pourrais-je connaître les attributions de cette nouvelle juridiction ? Écoutez, tout commence il y a deux mois, quand... Le mouvement des gilets jaunes a attaqué le gouvernement macronien. La guerre parvient à un instant décisif. Je dirais plus, monsieur le garde des Sceaux, je dirais que la guerre, dès lors, prend son véritable sens. En effet, le sens d'un affrontement global entre la civilisation et la barbarie. Je doute que ce partage soit bien approprié, en tant que métaphore, peut-être. Mais enfin, nos gilets jaunes ne sont ni barbares. S'ils sont dangereux, c'est bien parce qu'ils sont français. Non, les frontières entre les deux camps adverses sont à la fois sociales. Mais, vous disiez, monsieur le ministre... Je disais qu'il nous faut six condamnations à mort pour jeudi. Puisse voir la loi portant création de la section spéciale ? Apportez-moi le journal officiel. C'est long. C'est long. President Cornel lit le texte de la loi. Le texte ? Mais condamnations des innocents sans énonciation des motifs et par une loi rétroactive des hommes qui n'ont rien à y voir, c'est abominable. Cornel, je me considère comme outragé qu'on ait pu penser à moi pour une telle pesante. ... ... ... Mais nous y sommes à la dernière extrémité. La section spéciale siège demain matin, nous n'avons pas de prévenu. Mais vous aussi, ça vous concerne ? Vous êtes français, non ? On vous fait faire les besoins les plus basses et vous acceptez sans broncher. Je refuse de m'expliquer devant un tribunal asservi. Ce procès, il est facile de savoir qui l'a voulu, qui l'a organisé. C'est Castaner. Le nouveau ministre de l'Intérieur a bien donné lui ma peau, puisqu'il vous la demande et que vous êtes à ses ordres. Mais je vous préviens, vous qui allez, comme vous dites, me juger, je vous l'annonce. Macron sera vaincu. Et le peuple français jugera lui-même, un jour. Vous avez la parole, monsieur le procureur. C'est ça, allez-y. Je demande la peine la plus grave, la mort. Là, voyons. La parole est à la défense. Monsieur le président. Maître, j'apprécie votre présence, mais il est inutile de plaider. Toutes ces peines de mort sont décidées d'avance. Ne gaspillez pas vos forces ni votre talent. Laissez ces messieurs se débrouiller avec leur conscience. L'audience est suspendue. La cour se retire pour délibérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada